Je m'appelle Francis Allais, je suis botaniste à Montpellier. Ma spécialité, c'est les plantes tropicales. Ça fait plus de 50 ans que je les étudie. Voilà, je suis à mon aise dans les tropiques humides et c'est ça qui me convient. C'est ça mon métier. Quand on est enfant, disons, on a un intérêt spontané pour les animaux. Et puis il y a un moment précis dans mon existence où je me suis aperçu que les animaux, ça me décevait. Alors que les plantes m'intéressent infiniment plus. Je me suis rendu compte que les plantes avaient un intérêt beaucoup plus puissant. Parce que je ne les comprenais pas. Un animal, je sais comment ça marche. Même si c'est un animal que je ne connais pas, je sais où est l'avant, où est l'arrière, je sais où est la bouche, où est l'anus. Je sais comment il va se déplacer. Je sais quelles vont être ses réactions si je lui fais peur. La plante, ce qui me fascine, c'est que je ne sais rien à son endroit. Elle a des feuilles, mais ça sert à quoi ? Est-ce qu'il y en a besoin ? Je vois d'autres plantes à côté qui n'ont pas de feuilles et qui ont l'air de se porter tout aussi bien. Voilà, la plante, ce qui m'a attiré, c'est cette altérité fondamentale. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu botaniste. L'importance des plantes, je crois que c'est ça que je voudrais faire germer dans l'esprit de mes contemporains, leur montrer que ces plantes, elles sont absolument essentielles. Sans elles, pas de vie sur Terre. Elles ont une importance telle que ça autorise la vie du reste, c'est-à-dire les animaux et nous. J'ai commencé en 1960 à étudier les forêts équatoriales. Et à l'époque, elles étaient considérées comme inépuisables. On aurait fait rire n'importe qui en disant que l'homme était capable de détruire ça. Ça semblait invincible. Invincible. Bon, et puis maintenant, c'est presque fini. Donc la situation est devenue très grave. Et ça m'émeut beaucoup de penser que dans la durée de ma vie, j'ai vu disparaître toutes les grandes forêts primaires de la Terre. Je voudrais enfin qu'on montre au grand public que les forêts équatoriales, ce n'est pas l'enfer vert, ce n'est pas des endroits dangereux. C'est simplement des endroits qu'on connaît peu, qu'on connaît mal, qui ne sont pas faits pour nous. On y est toléré, on y est bien, mais ce n'est pas du tout fait pour nous. Et c'est passionnant. Alors, peut-être qu'il n'est pas trop tard pour qu'il y ait enfin un intérêt collectif pour les forêts équatoriales. C'est passionnant. C'est passionnant.